Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de NSI. Nous allons aujourd'hui traiter des systèmes d'exploitation. Alors qu'est-ce qu'un système d'exploitation ou OS, Operating System, c'est un programme qui est exécuté dès le démarrage de l'ordinateur. Alors à quoi sert ce programme ? Il gère les fichiers, vous avez l'habitude d'utiliser les fichiers, fichiers Word, fichiers PDF, etc. Les répertoires dans lesquels vous placez vos fichiers, les processus et les périphériques tels que imprimantes, écrans, etc. Alors les trois noms essentiels sont Windows, Mac OS et Linux. Donc l'OS gère aussi, vous l'avez constaté en utilisant vos ordinateurs, l'authentification de chaque utilisateur. Si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordinateur, vous avez chacun votre nom, votre mot de passe, donc ils gèrent ça. Et des droits d'accès inhérents à chaque utilisateur. Si vous avez des enfants, vous ne voulez peut-être pas qu'ils aillent voir, vous voulez peut-être contrôler leur accès à certains fichiers, etc. Et donc l'OS permet de faire cette chose-là. Alors il y a deux types d'OS essentiels qu'il faut connaître. Ce sont les OS libres, gratuits, comme Linux, ou propriétaires, c'est-à-dire payants. Alors vous ne vous en rendez pas compte parce que vous achetez l'ordinateur avec l'operating system déjà intégré, mais tels que Windows ou Mac OS, évidemment, qui sont installés d'autorité, en fait, quand vous achetez l'ordinateur. Alors l'OS propose un graphisme convivial pour l'utilisateur. Par exemple, lorsque vous enregistrez un fichier, il est tout à fait possible que votre fichier soit fragmenté et enregistré à des endroits différents dans la mémoire. En tant qu'utilisateur, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Vous cliquez sur votre fichier, vous l'ouvrez et vous ne vous posez pas de questions. C'est un exemple. Alors à l'intérieur d'un OS se trouve très souvent un panneau de configuration, toutes sortes de choses que vous avez utilisées sur vos ordinateurs. Un gestionnaire de périphériques, un gestionnaire de tâches, lorsque votre ordinateur est en train de ramer et boucle, vous ouvrez le gestionnaire de tâches, vous fermez la tâche. Bon, l'OS vous permet évidemment de faire ça. L'idée à retenir s'agissant d'un OS, c'est que c'est organisé de manière à ce que ça soit facile d'utilisation, très facile d'utilisation. Autrefois, il était assez compliqué de procéder à des opérations simples sur l'ordinateur, qui sont simples aujourd'hui. Par exemple, lister les éléments d'un répertoire. Là, aujourd'hui, vous ouvrez le répertoire et vous avez tous vos fichiers un par un. Vous pouvez les ordonner par date, par taille, etc. ou par type. Et donc, vous pouvez même changer les types. Et donc, autrefois, ça n'était pas du tout possible. C'était possible, mais c'était beaucoup plus compliqué à faire. Il fallait rentrer des lignes de code, etc. Quand je dis autrefois, dans les années 80. Et donc, l'idée, c'est de rendre très facile d'utilisation l'ordinateur. La bonne comparaison, c'est lorsque vous allez sur un site marchand, par exemple. Donc, vous avez, je ne sais pas, par exemple, vous cherchez un vélo, vous cherchez un VTT pour enfants. Donc, vous allez aller sur votre site marchand. Vous allez voir, alors, ils vendent plusieurs trucs de sport. Donc, vous choisissez la catégorie vélo. Puis, dans la catégorie vélo, vous choisissez la sous-catégorie VTT. Puis, dans la sous-catégorie VTT, vous choisissez la sous-sous catégorie enfant. Et ensuite, vous pouvez procéder à votre choix. Ça fonctionne un peu de la même manière. Vous l'avez constaté en l'utilisant. Vous avez un répertoire, à l'intérieur duquel vous avez un sous-répertoire, à l'intérieur duquel vous pouvez mettre des sous-sous répertoires. Et vous organisez comme ça, dans un système un peu arborescent, le contenu de votre ordinateur, de manière à pouvoir accéder très rapidement et à retrouver très rapidement les fichiers dont vous avez besoin. Voilà, c'est l'essentiel des choses et c'est ce qu'il faut savoir sur les systèmes d'exploitation.